Bon, pas de plaisir, pas de joueur blessé. Kylian, il ne peut pas jouer demain, c'est clair, mais Marco Verratti, il peut jouer. Et pour aujourd'hui, à l'entraînement, on manque Alphonse, parce qu'il doit être avec sa famille, c'est important aujourd'hui. Et on peut décider plus tard, s'il arrive avec nous à Rennes. Coach, bonjour. Loïc, PGTV. Demain, le match face à Rennes, c'est l'occasion de retourner au championnat après la Champions League. Dans quel état d'esprit, comment vous abordez cette rencontre ? Nous avons perdu contre Liverpool dans la dernière minute, c'est dur, mais c'est la vie, c'est le sport. On doit être capable de se remettre de ça. Et pour moi, c'est important que nous avons et nous montrons la fin de gagner encore. Et pour demain, c'est le plus important. Bonjour, Thomas Bertrand Mataillé, du Parisien. Tu parlais d'Alphonse, il y a Gigi Bouffon. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il va jouer demain, qu'il y a une rotation ? Oui, il va jouer demain et il contrerra. Et qu'est-ce que vous pensez depuis, justement, qu'il était repassé sur le banc, de son implication ? Il est venu à Liverpool. Est-ce que vous appréciez particulièrement le rôle qu'il prend en dehors du terrain auprès du groupe ? De Gigi ? Oui. Mais Gigi, il a beaucoup d'expérience dans la Champions League et pendant sa carrière, son carrière internationale avec l'équipe nationale. Il est un joueur très, très important pour notre groupe. Et pour ça, nous avons décidé que Gigi arrive avec nous à Liverpool et qu'il fait un voyage avec nous à Liverpool. Et c'est aussi important pour Gigi parce qu'il peut sentir le groupe, il peut sentir notre vestiaire dans ce match. Et pour ça, c'était comme ça. Ici, bonjour. Ambro Godzion pour Yahoo Sport. On a vu lors du match contre Liverpool qu'il n'y avait quasiment pas eu d'échange entre les trois joueurs offensifs, notamment Edinson Cavani, qui avait été très, très peu servi en ballon. Comment vous l'expliquez et comment vous comptez corriger ça ? Merci. C'est une question très difficile et très difficile pour moi. Peut-être que tu te poses des questions à des joueurs. Peut-être que c'est mieux parce que je ne peux pas expliquer. Mais nous avons vu ça aussi. Et c'est clair que nous avons manqué leur présence dans ce match. Mais ils ont gagné notre match dans cette saison. Chaque match, ils ont été décisifs pour nous. Et maintenant, ce n'était pas leur performance en top, top, top niveau. C'est clair, mais pour moi, c'était plus important que nous avons manqué leur présence. Et nous avons 10 ans dans les vestiaires. Et pour ça, ça a fini. Mais c'est toujours un effort avec toute l'équipe. Et nous devons améliorer en ça. Regarder l'intensité, regarder la fin et l'intensité de notre match comme en équipe. Et on doit améliorer ça pour tous les joueurs, pour nous. Bonjour, Julien Ménard, TF1. Après le match contre Liverpool, vos joueurs avaient un discours plutôt positif, optimiste, malgré cette défaite. Est-ce qu'ils ont raison de rester optimistes ? Parce qu'on voit que Paris a du mal en Ligue des Champions contre les gros. Ça fait 4 défaites consécutives. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire 4 défaites consécutives ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire 4 défaite consécutives ? Ah, ok, mais c'était notre première défaite comme un groupe avec moi et mon staff. Mais oui, c'est... Mais à la même temps, c'était un pas en avant parce que nous avons fermé la zone en milieu du terrain, du milieu du terrain, avec beaucoup de travail, avec... toujours avec notre structure. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à Enfield. Nous avons utilisé Thomas et Juan pour attaquer sur la zone, dans la zone latérale. Il n'y a pas beaucoup de situations de transition pour Liverpool parce que nous avons joué à très, très concentré et... Et dans le milieu du terrain, c'était... Ça, c'est pour moi parce que ça, c'est une passe en avant. Nous avons démontré une top mentalité parce que c'était 2-0 et après, c'était 2-2. Nous n'avons pas perdu la confiance pendant le match. Nous n'avons pas perdu... Oui, la confiance. C'est très, très difficile à Liverpool à cet moment. Et on peut voir que, en même temps, on peut voir que nous avons... Nous devons améliorer. C'est clair. Mais c'était clair en avant. C'est en équipe. C'est un défi, un très, très grand défi de jouer contre Liverpool dans cet moment parce qu'ils sont avec leurs entraîneurs pour quatre années. C'est la quatrième saison maintenant. Nous sommes ensemble depuis huit semaines. Ils ont été à la finale de la Coupe de Champions et pas nous. Et c'est pour ça que nous devons améliorer, c'est clair. Et c'est très, très important que nous améliorez dans Ligue 1, que nous améliorez notre match, notre intensité, notre... Notre feu, notre feu dans Ligue 1. Mais c'est un peu difficile parce que tout le monde regarde Ligue 1 pour facile, pour nous. Et nous pouvons faire ça avec 70 personnes ou quelque chose. Et c'est important que nous devons devenir mieux et que nous setz nos propres limites. Et c'est pas la limite, si nous voulons en Rennes ou si nous ne voulons pas en Rennes. C'est juste, comment nous jouons bien. C'est la seule limite que nous avons. Comment nous jouons bien. qu'il n'y ait pas de lucratage, et il n'y a pas de lettrise. Et c'est la seule limite que nous voulons en Rennes. C'est pas la raison que nous voulons à Rennes ou à l'Rennes. Que nous voulons au final au bout de league 2. Ce n'est pas la situation. C'est une seule limite que nous jouons les meilleures pour le bon. Et pour ça, nous voulons. Et c'est l'aise. Ça doit être meilleur. Et dans ce sens, nous devons devenir mieux. Et si nous n'utilisons pas ça, nous ne pouvons pas être meilleur. parce que c'est de nous et de se développer en tant qu'équipe et en tant qu'équipe et en tant qu'équipe. Et ça se passe seulement si nous nous étions à la limite, même dans les matchs où nous pensons, et nous sommes le plus talentueux de l'équipe, comme aujourd'hui, le match demain. OK, nous sommes le meilleur équipe, oui, nous sommes le meilleur individuels, oui, mais je n'en ai pas. Nous jouons le meilleur, nous jouons le meilleur jeu que nous pouvons jouer. Et nous ne jouons pas seulement si bien que nous voulons, parce que je n'en ai pas. Et pour moi, ce n'est pas important si nous voulons à Liverpool ou si nous voulons à ce moment, c'est juste que nous jouons notre très, très, très le meilleur jeu sur le niveau. Bien sûr, nous n'avons pas, mais c'était toujours une étape avant. Mais si nous voulons être le meilleur, nous devons utiliser le prochain jeu. Le prochain jeu sera demain. Et maintenant. Donc, oui, comme j'ai dit, le plus important pour moi, c'est vraiment que nous nous améliorons, que nous fassions une évolution, que nous devions meilleurs. Et franchement, le plus important pour moi, c'est que nous mettons nos propres limites. Donc, c'est moins important pour moi si nous gagnons à Rennes ou si nous avons perdu à Liverpool. C'est vraiment le plus important. C'est à quel niveau est-ce que nous jouons? Est-ce que nous donnons vraiment notre meilleur? Et ça, c'est vraiment le message à partir de maintenant que je donne aussi aux joueurs. Ça doit être notre attitude de toujours vouloir s'améliorer, de toujours montrer le meilleur de nous. Et ça, c'est quelque chose que nous devons montrer tous ensemble comme équipe. Et je m'en fiche un peu si après, si nous perdons ou si nous gagnons vraiment le plus important, c'est de montrer que nous avons essayé notre mieux et que nous voulons donner notre mieux. Maintenant, c'est clair, ce n'était pas le meilleur match à Liverpool, peut-être. Mais, encore une fois, il faut que nous essayions toujours de donner le mieux. Pas mal, satisfait de la traduction visite devant. Bonjour Thomas. Juste fait là en haut. Vous le disiez à l'instant, il faut que le Paris Saint-Germain apprenne à montrer son meilleur visage en Ligue 1. À froid, après cette défaite contre Liverpool, quels changements il faut adopter des deux mains contre Rennes, mais aussi contre Reims, et puis pour les autres matchs pour continuer à progresser ? À mon avis, pas de gros changements, à mon avis. Pas de gros changements. C'est mon défi, je pense, de regarder ce match à Liverpool sans les résultats. Parce que quand Liverpool n'est pas fait le troisième but, c'est… Je dois faire ça en anglais. Vous savez, le plus challenge est de ne pas regarder un jeu… Si le joueur whistle un minute avant tout le monde parle de ce jeu, mais c'est le même jeu. C'est le même jeu. Si le goal est en ou non au dernier minute, c'est le même jeu. C'est le même 60 minutes, 70 minutes, 80 minutes, le premier minute. C'est le même, le comportement est le même. Et c'est le défi que nous ne faisons pas maintenant. Nous avons gagné maintenant. Ce n'est pas ce qui se passe. Nous devons changer et changer et changer. Ce résultat est, au final, ce que vous donnez en, vous l'entendez. C'est tout. C'est tout. Et c'est ce qui concerne le message pour demain. Et ce n'est pas, c'est que nous avons gagné, nous devons changer. Non. C'est comme, nous devons changer ce que nous n'avons pas fait dans le match contre Liverpool. Et nous pouvons changer dans le match, bien sûr. Et nous avons fait des choses très bien. Parce que j'ai vu des matchs de Liverpool pendant les deux dernières années. Et j'ai vu beaucoup de chances de transition. A beaucoup de chances que Mo Salah a créé. Et nous avons changé cela complètement. Et il n'y a pas de deux ou trois options pour Liverpool. Et donc, nous avons fait des choses très bien. Nous avons travaillé très bien en structure. Nous avons travaillé très bien dans le travail que les joueurs ont fait dans la défense. Donc, il y a des choses à construire. Mais vous devez faire ce n'est pas parce qu'il y a un résultat. Nous sommes strictes avec les joueurs, même si nous gagnons 4-0. Si nous ne sommes pas heureux, nous ne sommes pas heureux. Si nous jouons pas, nous jouons pas. 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 Donc, il y a des choses qui se passent dans le soccer. Mais il n'y a pas de changement. Parce que nous avons perdu. Si nous ne sommes pas heureux sur quelque chose. Et nous pensons que nous devons changer les choses. Nous devons changer les choses. Mais ce n'est pas comme ça. Mais ce n'est pas comme ça. Nous devons changer les choses. Mais nous devons changer. Nous devons changer nos limites. Même si nous sommes plus talentueux que l'autre équipe. Et pour cela, nous devons augmenter. Et nous devons changer. Pour être prêts. Pour être prêts. Quand nous faceons des équipes. Avec le même talent. Avec la même composition que nous avons. Oui, c'est un peu la même question comme tout à l'heure. C'est vraiment le plus grand défi que nous avons. Parce que même si l'arbitre avait sifflé une minute plus tôt. Tout le monde parlerait différemment maintenant de ce match. Mais c'était vraiment le même match à la première minute. À la 10e minute. À la 80e minute. C'était le même match. Donc, je ne vois pas vraiment le besoin de changer grand chose. Et comme j'ai dit tout à l'heure. À la question d'avant. C'est vraiment le message à partir de maintenant. Il ne faut pas changer toujours quelque chose. Seulement parce qu'on a pris une défaite. Mais je pense qu'on a fait pas mal de choses bien. Dans ce match. Par exemple, il n'y avait pas beaucoup de jeux de transition. Du côté de Liverpool. Au passé, on a vu beaucoup de situations avec Mo Salah. Nous, nous n'avons pas trop permis ça. Donc, il y avait de très bonnes choses. Chez nous, par exemple, en défense justement. Et ce n'est pas à cause du résultat que je vais critiquer ou pas critiquer mon équipe. Même si nous gagnons, ça nous arrive de critiquer l'équipe. Parce qu'on n'était pas d'accord avec la façon comment ils ont joué. Si nous jouons comme une merde. Voilà. C'était comme ça. Et ça, il faut le critiquer. Même si nous avons gagné. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi dans la question. C'est là où nous devons nous poser nous-mêmes nos propres limites. Nous devons nous améliorer. Nous devons évoluer. Et nous devons toujours être meilleurs comme l'autre équipe. Et si c'est une équipe comme Liverpool, nous devons encore nous améliorer et être encore meilleurs. On vous a vu à Liverpool vous énerver à un moment donné contre Cavani parce qu'il faisait pas forcément les efforts pour défendre. Ce qui est assez rare chez lui. Est-ce que d'un point de vue plus général, vos trois attaquants, c'est là-dessus qu'ils doivent aussi travailler un peu plus sur les efforts défensifs et aider un peu plus l'équipe de ce point de vue ? Normalement, Cavani est notre premier joueur défensif parce qu'il travaille chaque jour, chaque match pour l'équipe. Et c'était très, très difficile pour lui parce qu'il était notre attaquant. Et nous avons défendu très, très bas dans Liverpool. Et pour ça, c'était très, très, très difficile pour lui. Et nous avons changé la structure dans le match. Et c'était pas à grâce que j'étais énervé d'Eddie. C'était très, très difficile. Et j'ai beaucoup de confiance à Eddy parce qu'il est notre défenseur numéro un. Et il travaille, il travaille toujours pour l'équipe. Et c'est une, c'est une, il est un attaquant spécial parce qu'il pense toujours, il pense toujours défensif. Il pense toujours, il pense toujours, il peut aider. Et pour ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème avec Eddy. Et l'autre chose, c'est, j'ai dit mon, mon responsable, c'est ça. Et c'est toujours un team effort. C'est toujours un effort de l'équipe complètement. Et c'est pas qu'il y a trois joueurs ici, il y a cinq joueurs ici, il y a trois joueurs ici ou huit joueurs ici. C'est pas comme ça. C'est, 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 c'est important que nous, nous, nous trouvons une, une, une structure pour, 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 pour. Pour, pour, pour permettre de, 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 les trois attaquants pour, pour attaquer, pour attaquer avec confiance, avec force, avec, et libre. Mais, j'ai dit, on manque la présence de les trois et ils, 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 ils le savent. Et maintenant, je me demande un autre match. Bonjour, Nicolas Payard, InfoSport+. Comment on peut faire pour renforcer le côté battant de l'équipe pour qu'il y ait plus de leaders ? Et quand le match ne va pas dans le bon sens, qu'il y ait une réaction qui permette de, de renverser la situation ? Mais, tu penses que, que, que tu peux faire à Enfield, à 0,2, à 2,2 sans leaders et sans cette mentalité ? Ce n'est pas possible. Et pour ça, je pense que nous avons cette mentalité. Nous n'avons pas perdu la confiance à Liverpool. Et nous faisons ça ensemble. Nous allons les faire ensemble, les choses ensemble. Et avec moi et avec mon staff. Il n'y a pas de problème de ça. Ici, Isabella Pagliari pour des Sports Internatifs au Brésil. Et au début de saison, vous avez dit que Neymar jouait au milieu parce qu'il n'était pas dans son top forme physique pour jouer à gauche. Mais finalement, il a joué à gauche à Liverpool. Ça veut dire qu'il va retourner à cette position. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Merci. Oui, mais oui, parce que c'est, 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 c'est la, c'est la position d'Ainé. Il peut jouer deux positions. C'est, 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 c'est totalement clair. Il peut jouer à gauche. Il peut jouer à numéro 10. Il a commencé pour nous à 10 parce qu'il, il n'a pas eu une préparation à grâce de coupe, coupe mondiale. Et maintenant, il est, il est fit. Il est, il est en forme. Et à Liverpool, j'ai, j'ai expliqué ça dans la conférence de presse après le match. Et j'ai pensé à la, pour, à le début du match, j'ai pensé qu'il n'y en a pas d'espace sur le terrain, sur la position numéro 10. Et pour ça, il a commencé à gauche parce que nous, c'est important à Liverpool d'attaquer sur, sur le côté, sur le côté et pas sur le milieu du terrain. Et nous avons changé ça tard dans le match. Et j'ai des idées, match, deux matchs où il joue. Bonjour, Thomas. Demain, le PSG va retrouver Atam Benarfa. Vous ne l'avez pas eu, vous ne l'avez pas entraîné au PSG, mais il y a beaucoup de joueurs de votre équipe qui le connaissent. Qu'est-ce que vous, vous pensez du joueur qu'il est, de la carrière un peu étrange qu'il a ? Et est-ce que c'est le type de joueur un peu imprévisible, parfois un peu soliste, que vous aimez avoir dans un groupe ? Un joueur très, très talentant, très talentueux. C'est clair. L'équipe de Rennes est très talentueuse, avec des bons, très bons individualistes. Et pour ça, c'est très difficile de jouer, très compliqué de jouer à Rennes. Et maintenant, Benarfa, il a fait un but très important de pénalty dans les ligues européennes. Mais pour moi, c'est très difficile de parler de lui, parce que je ne le connais pas. Et je suis sûr, pour lui, c'est un match spécial, un match où il va jouer à son meilleur niveau. Et quand il joue à son meilleur niveau, il est toujours un joueur très, très dangereux. Merci.